Salut ! Aujourd'hui, on va parler des coups de foudre. Mais non, 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 non ! La foudre, les orages, quoi ! Chaque année, les orages font une centaine de victimes en France. Alors, si tu ne veux pas finir comme ça, il y a des trucs à savoir. Numéro 1, les activités en extérieur. Imaginez, c'est juillet et août, vous êtes tranquille, et là, gros nuage qui se profile. La vache, c'est un peu trop réaliste, là, non ? Premier réflexe. Si vous êtes en forêt, éloignez-vous des troncs. Et si vous êtes sur un terrain découvert, n'allez pas vous abriter près d'un arbre solitaire. Même si vous vous sentez seul. Si vous êtes en montagne, évitez les sommets. Et si vous trouvez refuge dans une grotte, C'est un travail tout noir. Restez loin des parois et loin de l'entrée. En fait, restez au milieu, dans une position compacte. Faites la boule ! Numéro 2, les objets métalliques. La foudre est attirée par tous les objets qui dépassent du sol, en particulier en métal. Il y a de l'orage, il pleut, vous sortez un parapluie. Erreur de débutant. Idem, le golf, c'est pas une bonne idée. Des combats en armure ? Complètement débile. Comment il faisait à l'époque ? Numéro 3, vous êtes un beau gosse, vous nagez comme un dieu, vous êtes surpris par l'orage. Que faire ? Arrêtez de nager, sortez de l'eau et mettez-vous à l'abri, sans courir. Si vous êtes sur un bateau, le mât, c'est comme les arbres ou comme les potes relou, Il vaut mieux s'en éloigner. Numéro 4, vous êtes en groupe, avec des amis, si vous en avez. Gardez vos distances, au moins 3 mètres, pour éviter que la foudre ne se transmette entre vous. 3 mètres. Numéro 5, si vous êtes geek et que vous passez l'été à la maison. C'est votre droit. Pour échapper à la colère de Zeus, éloignez-vous des réseaux électriques, des branchés téléviseurs et ordinateurs. Si vous êtes en ce moment même en train de regarder la vidéo et qu'il y a de l'orage, Arrêtez de regarder ces vidéos ! Ben voilà, vous connaissez les bons réflexes. Plus de raisons d'avoir peur de l'orage. Pour avoir toutes les infos sur la prévention des risques. Sous-titrage Société Radio-Canada